Yo ! J'espère que vous allez bien Moi ça va toujours comme d'habitude Attentez ça un peu, mais voilà Vesco Girl Transformation En ce moment il y a un style qui revient Beaucoup, il y a un nouveau style à la mode C'est Vesco Girl, tout le monde en parlait Je ne comprenais pas du tout ce style, genre J'étais là, ok, mais ça se représente dans quoi Et tout ça, j'étais voir sur Pinterest Un peu partout et tout, mais je trouve que c'est un style Assez basique, mais en même temps qui est représenté Par pas mal de trucs, par exemple Une Vesco Girl doit avoir un Bonne Carmex Doit porter des bijoux Coquillages, doit porter des Scrunchies, etc, enfin bref, plein de trucs Comme ça, je me suis inspirée, j'ai été voir Sur Pinterest et tout ça, et j'essaie de faire De me transformer en Vesco Girl Donc la première étape c'est la tenue Donc la tenue, j'ai tellement enseigné, etc Et je trouve que c'est genre des tenues Gras simples qu'elle porte, enfin genre je ne sais pas De trouver de trucs spécifiques niveau vêtements Niveau chaussures oui, mais niveau vêtements non Et le truc qu'elle porte le plus c'est vraiment au niveau du haut C'est des trucs basiques, style Débardeur, genre tout ça, des débardeurs tout ça Du coup pour le haut ça va être un débardeur Basique, c'était ma soeur qui m'avait donné Donc c'est un débardeur bleu électrique Il est un peu de matière satan, enfin vite fait quoi Tu vois, genre bref Au niveau du bas, c'est un je vais mettre un jean Basique, j'ai remarqué qu'il y avait été beaucoup de mômes Troués, mais moi j'aime pas les pantalons Troués, du coup bah j'ai un môme basique Enfin bref, du coup je vais mettre une ceinture d'alier Parce que vu que j'ai vu ça Et pour les chaussures, il y a deux paires de chaussures Qui sont VCO et que les Vesco Girls Portent, c'est les Vans Déjà les Vans, damier plus précisément Mais surtout les Vans, j'ai cette paire de Vans Qui je pense à faire l'affaire parce que Bah il y a un rappel de bleu, il y a du damier Comme les Vesco Girls Il y a un autre style de chaussures C'est les, oh je sais plus comment ça s'appelle, j'ai su le nom Mais je ne sais plus, mais je trouve pas ça esthétique Je trouve que c'est trop le genre de chaussures Que tu mets pour aller à la plage et tout C'est bon, j'ai mis la tenue Par contre, fais pas gaffe à mes chaussettes Parce que, en fait, genre j'avais, je sais pas J'ai trouvé ça dans le placard Et elles sont 10 fois trop grandes pour moi Et surtout que genre les Vesco Girls Ne mettent pas de chaussettes spéciales J'ai pas précisé, mais dans cette vidéo Il y aura deux DIY Vesco Girls Accessories, tout ce que tu veux Deux accessoires phares des Vesco Girls C'est les scrunchies et les bracelets brésiliens C'est ce genre d'élastique que genre vraiment toutes les meufs ont en ce moment Toutes les Vesco Girls portent, c'est ça Mais en fait, elles, elles se le mettent pas dans les cheveux Elles se le mettent autour des poignets Du coup, bah écoutez, c'est ce qu'on va faire Et aujourd'hui, on va apprendre à faire un scrunchie Donc j'ai fait ce petit scrunchie de moi-même Et voilà, vous voyez que celui-là, ils sont un peu plus gros Et du coup, je l'ai fait sur Instagram Quand je vous ai montré et tout Il y a plein de gens qui m'ont dit Comment tu fais, tu pourrais faire un tuto sur Youtube et tout Je me suis dit, bah go, je vais faire une vidéo Je vais inclure ce petit tuto Et aussi, il y a les bracelets brésiliens comme je vous ai dit J'avais trop envie de refaire, genre de refaire le bracelet et tout Et moi du coup, j'étais à Cultura et j'en ai trouvé Pour 8€ les 50 brins de 8m Voilà, ça se représente Et en fait, du coup, il y a toutes les couleurs Il y a plein de nuances de bleu, de rose, etc Faut savoir que j'ai acheté ça il y a 2 jours J'en ai fait trop Et voilà, déjà j'en ai fait en 2 jours J'en ai fait au moins 8 Du coup, je vais essayer d'en faire un avec vous Je vais essayer d'en faire un basique Et si j'ai le temps, mais après ça je sais pas, je pense pas avoir le temps Mais si j'ai le temps, je vais essayer d'apprendre à faire un coeur Parce que hier, j'ai regardé un tuto sur Youtube Et en fait, j'ai suivi et tout Je me suis retrouvée avec des flèches Je vais en porter un Je vais porter celui-là, celui-là, celui-là du bleu Et je vais porter aussi lui Voilà, voilà Je suis une vraie Vesco-Girl Un accessoire super connu de la Vesco C'est les colliers en coquillage Donc moi j'en ai pas Et j'en ai un, il me fait trop penser à un collier coquillage C'est en fait un collier que j'avais fait quand j'étais petite Et en gros, je l'ai fait avec des pépins de melon Voilà, vous voyez que c'est des pépins de melon et tout Du coup, je vais le mettre Je trouve que ça me fait penser un peu à la mer et tout Enfin, les coquillages Yes ! Alors, les Vesco-Girl Elles font des queues de cheval basse Mais la plupart, elles font un truc au-dessus des cheveux Après, je mettrai un scrunchie Enfin bref, vous allez voir Bon après, je vais le faire un peu à l'arrache Parce que je pense que les Vesco-Girl le font à l'arrache Voilà, c'est le genre de coiffure qu'elles font Elles rajoutent toujours un scrunchie Du coup, j'en avais fait un Bon, il est foiré Mais c'est juste parce qu'il y a du bleu Je vais le mettre Mais écoutez, voilà Ah oui, les Vesco-Girl font du skate Du coup, je vais faire du skate Sinon, je vous montre un peu ma tenue Donc du coup, j'ai ce petit débardeur que ma soeur m'a donné Comme je vous ai dit Mon jean que j'ai acheté il y a un an et demi Chez Jennifer, je crois Ma ceinture qui vient de chez AliExpress Mais, je vais dire mes conversions Mes Vans qui viennent du site Vans Mon petit scrunchie qui venait d'un calendrier Que j'avais acheté, je ne sais même plus où Voilà pour la tenue Je vais regarder Je vais regarder les photos que font les Vesco-Girls Et je vais essayer d'en faire Je vais essayer de reproduire celle-là Elle est dans la Golden Hour Moi, je ne l'ai pas Enfin, genre, il est 14h Je vais reproduire également celle-là Et je vais également reproduire celle-là Sauf que du coup, je n'ai pas de bouteille Fiji Du coup, j'ai essayé soit de faire un montage Soit de faire de prendre autre Ça ! Ça me fait une belle photo Il y a trop d'arbres Trop moche Eh bien, il est si super, on ne voit pas Qui se dit Vesco-Girls ? Qui se dit de manger healthy ? J'ai mangé des tomates En fait, quand je suis réveillée, il était presque midi Genre, ce n'est pas du tout dans mes habitudes Mais vu que je me couche plus tard Pendant les vacances, je me couche plus tard Du coup, je n'ai pas du tout faim Il doit être 14h30 et tout comme ça Et je n'ai pas du tout faim Non, pardon, il est 15h Du coup, je vais manger des petites tomates Parce que je ne vais pas manger énormément Vu que je vais prendre un goûter dans une heure Aujourd'hui, je dois faire la hétire de mes chats Putain, ce n'est pas très Vesco-Girls Du coup, je crois que je vais repousser elle devant Tellement bon Bon, du coup, j'ai fini de manger Enfin, je ne vous ai pas montré tout Parce que ce n'était pas hyper intéressant Pour le dessert, je vais manger une compote Elle est à la fraise Mais ce n'est pas la meilleure La meilleure pour moi, c'est pommes, mangue, ananas C'est tellement bon On dirait du sirop Regardez le truc, on ne dirait pas un sirop Genre, what ? C'est hyper bizarre Ah oui, c'est onctueuse C'est un peu ça Ce n'est pas de la compote que j'ai acheté Ça va, c'est bon Mais c'est juste hyper sucré Glucide, 17 grammes Et 17% de cible Mais ouais Et n'oubliez pas de faire le tri De mettre ça dans votre petit sac jaune C'est très très important Je vais vous montrer comment faire un scrunchie Pour le matériel Putain, mais ça me semble tellement pas de faire un truc tout sur Youtube Mon dieu, ça m'appelle les épaules Vous aurez besoin d'un tissu Donc moi, c'est un truc que je ne mets pas Parce qu'il y a des défauts et tout C'est un vêtement Bref, genre Vous aurez besoin soit de couture Soit de colle chaude Enfin, quelque chose qui pourrait souder deux tissus ensemble Donc moi, j'ai un pistolet à colle Où il est défoncé C'est une super vieux et tout Avec, évidemment, les bâtons de colle qui vont avec Vous en avez pour pas très cher à Action, je crois Sinon, vous avez de la colle à textile Mais bon, ça coûte plus cher Et c'est moins, comment dire C'est moins rentable, voilà Et sinon, vous avez de la couture Vous avez besoin d'élastiques Donc ça, c'est des élastiques Vous pouvez, enfin Mais, c'est vrai que ça coûte une blinde, ça, pour ce que c'est Enfin, une blinde Vous pouvez trouver ça moins cher Je ne sais pas dans quel rayon Mais je pense dans les rayons Vous voyez les élastiques que vous jouez quand vous étiez petit Vous savez, les trucs, vous faites des formes Je pense que vous voyez ce que c'est Prenez ça Et en fait, c'est exactement la même chose Ça va pas se voir Donc si c'est coloré, c'est pas grave du tout Et vous aurez aussi besoin de ces autres coutures Moi, j'ai la flemme d'aller chercher les miens Donc, vous prenez votre tissu Et vous allez couper Vous allez devoir découper un rectangle Plus votre rectangle sera large Plus votre scrunchie sera large Les dimensions, c'est environ 30 cm par 15 cm J'ai coupé mon petit rectangle Et vous voyez que, genre, c'est pas du tout en rectangle Enfin, dans le sens où, genre, c'est pas droit du tout C'est pas du tout gras Si c'est pas droit Enfin, ça va pas se voir du tout Vous avez votre tissu Et là, vous allez choisir le côté le plus beau Et en fait, le côté le plus beau Vous allez le mettre face à vous Avec votre col Donc, moi, j'espère que ça a chauffé Je pense que oui En fait, vous allez coller votre tissu en deux Genre, vous allez plier en deux Et voilà, du coup, ça vous fait un petit tissu comme ça Et là, en fait, ce que vous allez venir faire Donc, vous attendez bien que ce soit sec Et en fait, vous allez retourner le tissu Vous savez, mes explications sont super nulles Je suis très nulle en tuto Voilà ce que ça fait Ça vous fait un petit truc comme ça Et là, ce que vous allez venir faire C'est prendre de l'élastique Et vous allez prendre environ les trois quarts de votre bande C'est-à-dire, environ là Et vous coupez Et là, vous allez venir passer votre fil à l'intérieur de votre petit tissu C'est bon, je l'ai Oh ! Non, j'ai perdu le truc Du coup, quand vous avez ce genre de truc-là Vous pouvez faire un nœud Et ensuite, vous pouvez également couper l'excédent qui dépasse Parce que c'est pas très beau Du coup, la dernière étape, c'est de fermer De rejoindre ces deux parties ensemble Donc, pour ça, en fait Vous allez faire des revers Enfin, des ourlets comme ça Et vous allez coller Et quand vous aurez fait des revers Vous allez coller ensemble Genre la partie dans l'autre Voilà, et ça fera ça Voilà, du coup, j'ai fini mon petit scrunchie Donc là, je vais faire des bracelets brésiliens Enfin, je vais essayer d'en faire un Comme je vous ai dit Je vais essayer de refaire un bracelet brésilien en forme de cœur Alors, pour ça, il faut que je prenne deux couleurs Je vais prendre du bleu Et je vais prendre un vert clair Ouais, je vais prendre ces deux couleurs-là Elles me paraissent plutôt cool Et il faut que je prenne environ deux fils de 90 cm Donc, je dirais à peu près comme ça Je pense que ça va le faire Je vais essayer de suivre un tuto sur YouTube Et de retrouver Après ça, il faut que je fasse un nœud Voilà, mon petit nœud Il faut que je l'accroche à un support Donc, moi, j'accroche ça avec du scotch Il faut que je range mes fils Il faut que j'alterne une couleur par une couleur Je mettrai en barre d'infos le tuto que j'ai suivi Ensuite, il faut que je fasse un nœud comme ça Quatre Et il faut que j'en passe Bon, bah, j'ai fini mon bracelet Je pense que j'ai mieux réussi que les autres Même si c'est pas foufou Sur certains cœurs, j'ai un peu foiré Je sais pas si vous verrez bien En plus, il n'y a pas énormément de contraste Je ne sais pas comment je vais attacher ce truc-là Pour attacher, je trouve que c'est grave une galère Là, ils font ça avec des boutons, des tresses Comme ça, moi, je fais juste un nœud Genre, je vais pas me casser la tête Hop, on serre bien Je ne passe pas Je vais y arriver Bon, bah, voilà Franchement, je le trouve hyper mignon Bon, bah, voilà Cette vidéo est terminée Bref, sur ce, je vous laisse Et je vous retrouve bientôt Pour une prochaine vidéo Bye !